Comment définir une zone d'impression dynamique et intelligente ? Bonjour à tous, c'est Alex de ExcelFormation.fr et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire pour que la zone d'impression d'une feuille de calcul s'adapte automatiquement au contenu de celui-ci afin de pouvoir imprimer, par exemple, comme nous l'avons ici, uniquement aux cellules qui correspondent au tableau que nous avons sélectionné. Vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Alors comme d'habitude, si vous voulez suivre les opérations en même temps que moi, je vous invite à télécharger le fichier que vous trouverez dans la description de la vidéo dans lequel vous retrouverez donc le support que nous allons utiliser ainsi que le corrigé qui correspond au fichier tel que nous l'aurons à la fin de la vidéo ce qui vous permettra de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo. Alors la zone d'impression d'une feuille de calcul correspond aux cellules que nous souhaitons voir apparaître tout simplement sur la feuille que nous allons imprimer. Et par défaut, lorsque nous laissons Excel s'occuper lui-même de définir cette zone d'impression, il va chercher à imprimer toutes les cellules et lorsque l'impression va dépasser la simple feuille de calcul, alors celui-ci va la répartir sur plusieurs pages. Nous pouvons ainsi retrouver la zone d'impression ainsi que la mise en page appliquée par Excel en affichant l'aperçu avant impression et pour cela nous avons plusieurs possibilités. Soit nous déroulons le menu fichier puis nous cliquons sur imprimer, soit nous pouvons utiliser le raccourci qui se trouve dans la barre de lancement rapide, soit encore pour aller plus vite nous appuyons sur CTRL et sur P. Ici nous allons immédiatement nous retrouver dans l'aperçu avant impression et nous allons donc pouvoir nous rendre compte dans cet exemple que la feuille qui va être imprimée ne sera pas suffisamment grande pour faire ressortir l'ensemble des cellules. C'est pourquoi celle-ci sera sur deux pages que nous allons pouvoir afficher l'une après l'autre. Nous pouvons également visionner la zone d'impression directement depuis la feuille de calcul, donc en revenant sur celle-ci, puis dans la barre d'état en bas à droite en cliquant sur le bouton aperçu des sauts de page. L'apparence de la feuille va alors changer afin de pouvoir visionner rapidement la zone d'impression qui est représentée ici par l'encadrement bleu et les cellules qui vont être exclues de l'impression sont elles grisées sur la partie droite. Et enfin nous retrouvons les limites de chacune des pages qui vont être imprimées par des pointillés que nous retrouvons ici en bleu. Alors si vous voulez en savoir davantage sur la gestion des zones d'impression dans Excel, vous pouvez tout simplement consulter l'article 6 astuces pour imprimer des tableaux qui déchirent et dont vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Donc maintenant revenons sur la feuille de calcul au sein de laquelle nous allons souhaiter imprimer uniquement le tableau. Nous allons vouloir exclure de l'impression les cellules que nous avons au-dessus et nous concentrer uniquement sur le contenu de notre tableau afin de pouvoir le faire tenir sur une seule page lorsque celui-ci sera imprimé. Et donc pour cela nous allons devoir définir une zone d'impression personnalisée en suivant les étapes que nous allons voir maintenant. Tout d'abord nous commençons par sélectionner toutes les cellules du tableau. Donc pour cela encore une fois nous avons plusieurs possibilités. Si le tableau n'est pas très grand, nous pouvons bien entendu le sélectionner directement à la cellule en cliquant sur la première cellule et en faisant glisser le curseur jusqu'à la dernière. Soit pour gagner un petit peu de temps, nous pouvons sélectionner n'importe quelle cellule de ce tableau et appuyer sur CTRL A pour sélectionner le tableau. Lorsque nous avons fini de sélectionner toutes les cellules du tableau, nous allons pouvoir définir la zone d'impression en nous rendant dans le menu mise en page qui se trouve dans le menu ruban. Puis dans le groupe mise en page, nous allons tout simplement dérouler le menu zone d'impression et cliquer sur définir. Et à ce moment-là, comme nous pouvons le constater sur l'aperçu de la zone d'impression, celle-ci a été réduite afin de ne tenir compte que des cellules qui composent le tableau. Pour nous en assurer, nous pouvons encore lancer l'aperçu avant pression en appuyant sur CTRL P. Et à ce moment-là, nous voyons bien que sur la feuille qui va être imprimée, les cellules qui étaient présentes au-dessus du tableau ont maintenant disparu et que toutes les cellules de ce tableau sont sélectionnées. Ce qui permet, comme vous pouvez le voir, d'afficher toutes les cellules sur une seule page. Alors, en revanche, la méthode que nous venons de voir ne va pas permettre d'adapter automatiquement l'impression au contenu du tableau. Ce qui signifie que si nous insérons une nouvelle ligne en dessous de notre tableau, dans laquelle nous allons par exemple récupérer les informations qui concernent John Doe, comme vous allez le constater, les cellules dans lesquelles nous avons tapé le nom sont grisées, ce qui signifie que celles-ci ne seront pas imprimées. Alors, nous pouvons évidemment, à chaque fois que nous insérons de nouvelles cellules, agrandir de manière manuelle la zone d'impression, donc en sélectionnant l'une des bordures et en la faisant glisser. Mais bien entendu, cette solution ne va pas être pérenne dans le temps. Nous allons voir comment définir une zone d'impression qui va être dynamique. Et la première chose à faire pour comprendre comment fonctionne une zone d'impression est de dérouler le menu de sélection des noms de cellules que nous avons ici. Et comme vous pouvez alors le constater, nous allons retrouver ici une plage de cellules qui porte le nom de zone d'impression. Il suffit de cliquer sur celle-ci pour qu'Excel sélectionne toutes les cellules qui font partie de cette plage. Et nous pouvons à nouveau constater que la cellule dans laquelle nous avons saisi le nom de John Doe est exclue de cette sélection. Nous pouvons ensuite nous rendre dans le gestionnaire des noms d'Excel, donc en cliquant sur le menu formule, puis en cliquant sur gestionnaire des noms. Et à ce moment-là, encore une fois, nous allons retrouver le détail de la plage de cellules qui porte le nom de zone d'impression. Et ici, nous allons pouvoir modifier très rapidement les cellules qui correspondent en venant modifier les coordonnées de celle-ci, donc en passant la ligne 54 à la ligne 55. Pour valider la modification, nous appuyons sur la coche verte et comme vous pouvez le voir à ce moment-là, automatiquement, la plage des cellules va être étendue afin de tenir compte de cette dernière ligne. Mais encore une fois, cette solution n'est pas viable étant donné qu'il y a une manipulation assez lourde à faire. Et ce que nous allons voir mettre en place est évidemment un système totalement automatique qui va permettre de récupérer automatiquement la plage qui correspond à notre tableau. Et pour cela, nous allons utiliser la fonction décalée d'Excel qui permet, comme son nom l'indique, de décaler les coordonnées d'une cellule ou alors d'une plage composée de plusieurs cellules de manière très simple. Pour pouvoir voir comment fonctionne cette cellule, nous allons revenir sur la feuille de calcul et cliquer n'importe où sur une cellule qui n'appartient pas à notre tableau. Nous allons appeler la formule, donc en tapant le symbole égal qui permet de spécifier à Excel que nous allons vouloir venir saisir une fonction. Puis nous allons taper les premières lettres de la fonction décalée afin qu'Excel nous affiche une suggestion de fonction qui commence par les lettres que nous avons tapées. Et nous allons ici pouvoir double-cliquer sur décaler. Comme nous allons maintenant le voir, la fonction décaler attend 5 arguments. Et tout d'abord, nous allons avoir l'argument ref qui correspond à la cellule ou à la plage des cellules de départ. C'est-à-dire là où les cellules à partir de laquelle nous allons souhaiter effectuer le décalage. Ensuite, nous allons avoir les arguments ligne et colonne qui vont permettre d'effectuer un décalage exprimé en ligne ou en colonne à partir de la cellule que nous avons saisie ici. Et enfin, c'est ce qui va justement nous intéresser dans ce cadre-là, nous allons avoir les arguments hauteur et largeur qui vont permettre de définir une plage de cellules qui va être exprimée en un nombre de lignes en hauteur ou un nombre de colonnes en largeur à partir des cellules que nous avons saisies en tant que référence. Et donc, pour définir les coordonnées de la plage de cellules de notre zone d'impression, nous allons donc partir des cellules de l'entête de notre tableau qui sont ici les cellules A7 jusqu'à F7. Nous venons directement les sélectionner à l'aide de la souris puis nous validons en appuyant sur Entrée. Alors, avant de passer à l'argument suivant, nous allons faire en sorte que les coordonnées de ces plages de cellules soient définies en tant que référence absolue, c'est-à-dire que celles-ci vont être fixées et ne pourront plus être modifiées. Et pour cela, c'est très simple. Il suffit tout simplement d'appuyer sur la touche F4 afin de passer des références relatives aux références absolues. Alors, bien entendu, ici, nous passons très rapidement sur les différents types de références dans Excel, mais dans la description de la vidéo, vous retrouverez directement le lien qui vous permettra d'accéder au chapitre dédié à cette notion fondamentale d'Excel. Donc, lorsque nous avons défini les plages de cellules qui vont nous servir de référence, nous n'allons pas vouloir effectuer de décalage en ligne ou en colonne, donc nous allons simplement spécifier les valeurs de zéro en tant qu'argument. Et là, nous allons en arriver sur l'argument qui va nous intéresser, à savoir la hauteur de notre tableau qui va être exprimée en nombre de lignes. Et pour récupérer directement le nombre de cellules que nous avons ici, nous allons utiliser une autre fonction Excel, qui est la fonction nombre val, qui va permettre de retourner le nombre de cellules non vides qui vont être passées en tant qu'argument. Et pour cela, nous allons tout simplement y insérer une grande plage de cellules, donc par exemple les cellules qui commencent à partir de la cellule A7 jusqu'à par exemple la cellule A200, ce qui permet d'envisager un tableau qui va être assez conséquent. Et donc ici, comme nous venons de le voir, nous allons appeler la fonction nombre val, dans laquelle nous allons passer justement les coordonnées de cette plage de cellules en tant qu'argument. Donc, nous avons vu qu'il s'agit de la plage de cellules qui commence en cellule A7 et qui se termine en cellule A200. Ici, une fois encore, nous allons passer les coordonnées de ces plages de cellules en référence absolue en appuyant sur F4, donc tout d'abord sur le A200, mais également sur le A7. Cela étant fait, nous fermons la parenthèse de la formule nombre val et nous validons. Alors ici, comme vous pouvez le constater, le résultat retourné par Excel est une erreur. En effet, étant donné que le résultat de la fonction va être une coordonnée d'une plage de cellules, il ne va pas être possible de l'afficher dans une cellule, mais bien entendu, nous allons quand même pouvoir exploiter ce résultat. Il va tout simplement suffire de copier la formule, donc en nous rendant dans la barre de formule, en sélectionnant la formule que nous venons de saisir, puis nous appuyons sur CTRL-C afin de la copier. Nous allons maintenant nous rendre dans le gestionnaire de nom, donc à partir du menu formule en cliquant sur gestionnaire de nom. Et ici, nous allons tout simplement modifier la référence de la zone d'impression en effectuant un CTRL-V afin de coller le résultat de la fonction et nous allons valider en appuyant sur la coche verte. Ici, comme vous pouvez le voir, la ligne sur laquelle se trouve John Do est maintenant sélectionnée. Nous allons pouvoir effectuer le test en saisissant une nouvelle ligne juste en dessous. Par exemple, ici, pour aller plus vite, nous allons taper simplement test. Et la plage des cellules qui correspond à la zone d'impression va être agrandie afin de tenir compte de cette nouvelle entrée. Alors ici, dans ce que nous venons de faire, nous avons défini directement la largeur de notre tableau en venant à insérer en tant que référence de la fonction décalée l'entête de notre tableau. Mais nous pourrions imaginer vouloir saisir des données sur la droite de celui-ci, par exemple en insérant une colonne test. Comme vous pouvez le voir ici, Excel ne va pas en tenir compte. Si nous voulons qu'Excel en tienne compte, nous allons revenir dans la fonction qui sert à déterminer la plage des cellules de la zone d'impression. Ici, nous n'allons pas partir donc d'une plage de cellules qui correspond en tête, mais nous allons partir uniquement de la première cellule de notre tableau qui est la cellule A7. Ensuite, nous allons définir une largeur dynamique à cette plage de cellules en utilisant tout simplement le dernier argument qui est l'argument largeur. Ici, comme vous vous en doutez, nous allons encore utiliser la fonction nombreVal et nous allons définir une plage de cellules qui, encore une fois, va contenir un grand nombre de cellules qui vont correspondre à la ligne 7, c'est-à-dire que nous allons partir de la cellule A7 jusqu'à nous rendre, par exemple, au niveau de la cellule, mettons, Z7. Nous fermons la parenthèse et nous validons en appuyant encore une fois sur la coche verte. Et comme vous pouvez le constater, à ce moment-là, automatiquement, Excel va inclure la nouvelle colonne que nous avons insérée dans la zone d'impression. Donc maintenant, nous avons une zone d'impression qui va être dynamique et qui va permettre de récupérer tout simplement le nombre de lignes et de colonnes de notre tableau, à condition toutefois que les nouvelles lignes que nous allons insérer ou les nouvelles colonnes soient directement collées à notre tableau. En effet, imaginons que nous nous rendions ici, que nous insérions une nouvelle ligne. Comme vous allez pouvoir le constater, Excel va ajouter une nouvelle ligne à notre tableau. Mais celle-ci, plutôt que de venir récupérer la cellule que nous venons d'insérer, va uniquement se décaler d'une ligne par rapport aux coordonnées précédentes. Mais pas de panique, il existe évidemment une solution que je vous propose maintenant de découvrir. Et l'astuce que nous allons maintenant découvrir va consister à utiliser une zone d'impression dynamique intelligente en transformant le tableau que nous avons ici en un tableau de données d'Excel. Un tableau de données d'Excel permet de mettre en forme facilement les données et de pouvoir les exploiter très simplement en ajoutant une mise en forme enrichie, un tri des données automatiques, un filtre automatique et également en créant une place de cellules nommées et dynamiques. Donc si vous voulez en savoir plus sur la mise en place et l'utilisation de cet outil puissant, vous pouvez tout simplement consulter l'article les tableaux de données d'Excel dont vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Donc maintenant, pour créer un tableau de données, nous commençons par sélectionner n'importe quelle cellule de notre tableau puis nous allons nous rendre dans le menu insertion du ruban et cliquer sur tableau. À ce moment-là, Excel va nous afficher une fenêtre pour que nous puissions contrôler que la plage des cellules qu'il nous propose correspond effectivement à la plage des cellules de notre tableau. Alors comme nous pouvons le constater ici, étant donné que nous avons un certain nombre de lignes vides, Excel va s'arrêter directement avant la première ligne vide. Nous allons donc devoir modifier la référence à cette plage de cellules pour que celle-ci s'arrête sur la ligne 59. Donc nous transformons le 56 en 59. Ensuite, nous gardons l'option mon tableau comporté en tête coché, étant donné que, comme vous pouvez le voir ici, notre tableau a effectivement des titres sur chacune des colonnes. Lorsque nous avons terminé, nous validons en appuyant sur OK et comme vous pouvez le voir, à ce moment-là, automatiquement notre tableau est transformée en un tableau de données d'Excel, ce que nous pouvons voir tout simplement avec la mise en forme qui a été modifiée. Mais pour autant, si nous insérons une nouvelle donnée dans notre tableau, que cette fois-ci nous allons appeler Test 2, pour autant celle-ci n'a pas été intégrée dans la zone d'impression. Et pour que la zone d'impression corresponde à toutes les cellules du tableau, nous sélectionnons celui-ci tout simplement dans son entièreté, donc soit à l'aide de la souris comme nous l'avons fait juste avant, soit en appuyant sur la touche CTRL A. Ensuite, nous allons simplement redéfinir la zone d'impression, donc pour rappel en nous rendant dans le menu mise en page, puis en choisissant zone d'impression Définir, et maintenant si nous revenons dans notre tableau, nous allons pouvoir constater que toutes les lignes de ce tableau sont maintenant incluses. Alors il faut savoir qu'ici, si la dernière cellule est incluse dans notre tableau de données, c'est parce que lorsque nous l'avons créée, nous avons modifié manuellement les coordonnées de cette plage de cellules afin de tenir compte de la dernière ligne. Maintenant, imaginons que nous ayons une ligne ici, qui porterait donc le nom de Test 2. Lorsque nous allons valider, celle-ci ne va pas être incluse dans le tableau, et donc à plus forte raison, lorsque nous allons aller consulter la zone d'impression, nous allons voir que celle-ci n'y est pas. Si nous voulons l'inclure directement dans la zone d'impression, nous nous plaçons en bas à droite du tableau, et il suffit alors de décaler le petit triant que nous avons en bas de la cellule vers le bas, afin d'inclure la dernière ligne dans le tableau. De cette manière, si nous relançons un dernier aperçu avant impression, nous allons maintenant pouvoir constater qu'effectivement, le Test 2 y est inclus. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Evidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité, afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto ! Merci. Merci.